Après avoir acculé sa liste de remakes de films, le cinéma nous propose un remake de chansons de Daniel Balavoine version belge. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Mon Quête, ma bataille, en 180 secondes. Réalisé par François Damien et sorti le 30 mai 2018, Mon Quête c'est le film en caméra cachée d'un loser gangster qui va s'échapper de prison pour essayer de bâtir une vie avec son fils. Alors c'est un énorme raté. J'ai été déçu et même choqué, ennuyé. J'ai littéralement détesté ce film dans le sens où, déjà, premier problème, c'est que le film est un film à concept qui n'a pas sa place au cinéma. Dans le sens où les caméras cachées sont utilisées d'un point de vue purement télévisuel, à savoir pour vendre de la vanne. Ce qui m'a vraiment choqué, parce qu'il y a des moments dans le film où on nous esquisse la possibilité que ces caméras cachées nous servent plutôt à dire des choses jolies par des monsieur et madame tout le monde piégés par la caméra cachée. Et notamment au moment où on se retrouve face à un réparateur de voiture et lui dit, qu'est-ce que tu ferais si ton fils voulait ne plus te voir ? Ça, c'est intéressant, comme échange, parce que c'est pas que de l'humour. Et là, le film n'est en fait qu'un ressort de vannes, de caméras cachées de François Damien qu'on a déjà vues, qui sont en plus pas les meilleurs de ce qu'il a fait, et qui se suivent, qui se succèdent sur une heure et demie, mais de manière très mal liée. En plus, ces caméras cachées aussi entre le pas bon et le franchement détestable, je trouve que, alors après c'est un point de vue personnel, mais il y a quelque chose de très malaisant sur le fait de piéger des personnes dans des contextes un peu graves. Il y a un moment où il est à l'hôpital et on nous diffuse un journal comme quoi il s'est échappé de prison et qu'il est potentiellement dangereux. Donc il y a des gens qui ont vraiment peur. Et ça, c'est pas quelque chose qui, moi, me fait rire. Je trouve juste ça très très malaisant. Alors, cette scène-là donne l'occasion d'avoir un échange avec quelqu'un qui est vraiment allé en prison, et ça c'est plutôt joli. En plus, Dieu merci, il en ressort quelque chose de positif. Mais par exemple, il y a une très longue scène où il donne rendez-vous à des beaux-parents, parce que je suppose que Lana est une actrice, et où il s'avère être le plus dégueulasse du monde. C'est en plus un humour qui est tout le temps en dessous de la ceinture, les trois quarts du temps en dessous de la ceinture. Et que c'est insupportable. Pendant 20 minutes de scène, je trouve juste ça grossier, je trouve juste ça très malaisant, pas très drôle. En fait, le souci, c'est que le malaisant peut être accepté tant qu'il est drôle. Et le film, il en ressent en plus une désagréable impression, je ne sais pas si c'était l'intention de départ, de consécration de François Damien. Parce qu'il y a d'autres acteurs, notamment celui qui joue son père, et celui qui joue son fils, qui est plutôt très touchant. Et ces acteurs-là ne sont pas exploités. Même pendant les caméras cachées, lorsque eux proposent quelque chose de bien, François Damien va le prendre, et l'écraser, et se remettre en avant. Et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup cet acteur, moi je suis un partisan de François Damien, de ce qu'il fait. Mais que là, ce qu'on fait à la télé n'est pas forcément portable au cinéma, ou si on le porte au cinéma, il faut l'adapter. Alors je reconnais la difficulté de faire de la caméra cachée comme ça sur 1h30, il a plutôt un bagage d'improvisation assez ouf. Mais ça ne suffit pas pour faire une proposition de cinéma, parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, et qu'il n'y a qu'une énorme vanne, principalement en dessous de la ceinture, et qui n'est pas particulièrement drôle. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques de films en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501